Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel ATV traduit et résumé. Comme d'habitude, on commence par le segment Burndown et c'est Eric Cairon Davis qui revient aux commandes pour nous le présenter. Il nous rappelle que le compteur de problèmes à résoudre avant la sortie de la 3.0 aux Evocatis était fixé à 7 bugs la semaine dernière. L'équipe a passé en revue le segment de jeu qui sera testé par les Evocatis, les premiers testeurs externes au studio. Seuls 3 bugs se sont manifestés durant cette session de jeu et ils étaient déjà tous connus des équipes d'assurance qualité. Toutes ces réunions nous permettent également de comprendre quelles sont les difficultés d'un développement aussi ambitieux. CIG cherche aussi à développer les liens entre les ingénieurs et les artistes de la firme. Le but étant que les secondes puissent communiquer aux premiers leurs besoins en termes d'outils de création. Comme d'habitude avec Burndown, on a eu le droit à la présentation de quelques bugs sur lesquels les équipes ont travaillé. Le premier d'entre eux semble ralentir le temps. Dans de rares cas, tout apparaît alors en slow motion pour le joueur. Alors certes, c'est classe et même utile dans un gunfight mais ce n'est pas vraiment souhaité par les développeurs. Les équipes de développement ont pu identifier l'origine de ce bug dans la désynchronisation de certaines horloges du jeu. Ces dernières sont calculées par rapport à des temps moyens pour éviter l'asymétrie de communication entre les serveurs et le client. Pour résoudre le bug, il a donc fallu remettre tout le monde à la même heure. Parmi les autres bugs majeurs, il y a bien sûr celui de la Gamescom qui avait provoqué un magnifique crash en pleine présentation. Le problème engendré par une déconnexion de joueurs avait empêché les autres joueurs de la présentation de continuer sans lui. Ils pilotaient le vaisseau et le jeu refusait d'accepter un nouveau pilote. Pour résoudre ce bug, il a fallu s'assurer qu'en cas de déconnexion, tous les jetons liés aux joueurs étaient libérés. Donc maintenant, si vous jouez en multi-crew et qu'un membre de votre équipe souffre d'une déconnexion, vous pourrez prendre sa place si celle-ci est critique pour votre mission. Le saut quantique en lui-même est aussi problématique. En début de semaine, un nouveau build du jeu semble avoir résolu tous les problèmes de persistance. Un bug notamment était à l'origine de Crash Server lorsque des vaisseaux étaient despawnés de l'univers, mais il a lui aussi été résolu. En milieu de semaine, les équipes étaient donc prêtes à la release pour les Evocatis, étant donné que tous les bugs avaient été résolus. Mais malheureusement, un matin, alors que toute l'équipe anglaise n'est plus au bureau, le studio d'Austin envoie un email. Ils ont remarqué que les deux derniers builds n'avaient pas pris en compte certains changements dans les données persistantes. Il semble que l'outil dédié à la création des builds ne soit pas encore totalement fiable et il va falloir enquêter profondément pour connaître l'origine de ce dysfonctionnement. Une fois les données persistantes remises à jour, de nouveaux bugs sont apparus. Cette mésaventure montre à quel point le développement d'un jeu de cette ampleur est compliqué, surtout s'il implique des studios sur plusieurs continents. Suite à cette nouvelle, Chris Robert décide de donner son no-go à la release Evocati. Chris a bien conscience que les joueurs sont impatients de tester la 3.0 et il ne souhaite pas les frustrer avec un build qui crache toutes les 5 minutes. Eric Iron Davis conclut ce burndown en signalant que la phase go-no-go a donc commencé. C'est une phase où tous les principaux directeurs évaluent avec Chris si le build en cours est publiable ou non. Ces réunions ont maintenant lieu tous les jours étant donné que la release pour les Evocati est imminente. Eric finit donc par nous montrer le décompte actuel de bugs qui pointe à 5 bugs majeurs. La deuxième partie de cette ATV était consacrée aux objets utilisables en jeu, que ce soit par les joueurs ou les PNJ. Du coup, c'est très vaste, ça couvre aussi bien les chaises que les objets électroniques. C'est une part très importante de l'interactivité du jeu et il n'a pas été évident de mettre au point un système qui couvre l'ensemble des objets utilisables. Les développeurs ont commencé à se pencher sur ces objets il y a environ un an en commençant par les sièges. A l'époque, les seuls sièges alors fonctionnels étaient ceux des vaisseaux. La première apparition d'un de ces objets dans l'univers de Star Citizen a été l'ordinateur piratable de Star Marine. Certains de ces objets doivent avoir un comportement complexe avec plusieurs options d'utilisation. Dans le système qui a été retenu, ce sont les objets qui contiennent les comportements qui permettent de les utiliser. Si un PNJ veut s'asseoir par exemple, c'est la chaise qui va lui dicter quelles animations il doit utiliser. En apparence, cela semble très simple, mais les choses se compliquent dès qu'on multiplie les objets dans un environnement. La chaise de notre exemple est probablement liée à une table, sur laquelle il peut aussi y avoir un verre. Il faut donc cartographier les actions possibles d'un PNJ en fonction des objets qui l'entourent, ainsi que leur hiérarchie, un véritable travail de titan. Jamie Visser, un programmeur gameplay, est venu superviser et organiser ce travail et a permis de grandement l'accélérer. Bien sûr, les objets utilisables vont aussi se retrouver au cœur des vaisseaux. Il faudra interagir avec certaines parties pour réparer ou faire la maintenance de son vaisseau. Un système où l'objet contient les requêtes et les assets nécessaires à son utilisation permet à tout le monde de l'utiliser sans devoir reprogrammer chaque interaction. Les objets utilisables vont peu à peu envahir l'univers de Star Citizen. C'est un travail qui mobilise presque tous les départements des CIG. Les artistes, les designers et les développeurs doivent tous se concerter. En plus du problème de faire un personnage avec plusieurs objets, il faut aussi pouvoir faire interagir un objet avec plusieurs personnages. C'est le cas par exemple d'une table dans un carré des officiers équipés de 8 sièges. Plusieurs PNJ doivent être capables de s'y asseoir simultanément mais aussi d'interagir avec ce qui est sur la table. Le tout sans qu'un objet qui ne peut être utilisé que par une personne ne soit utilisé par deux ou plus. De même, la table ne s'utilise pas de la même manière en fonction de l'endroit où l'on est. Les animations doivent être différentes pour les personnes qui s'assoient au bout et celles qui s'assoient au milieu. Et bien sûr dans Star Citizen, il faut que l'ensemble ait l'air naturel et réaliste. Tous ces petits éléments font des objets utilisables, des monstres de complexité qui doivent être capables de répondre à une vaste quantité de scénarios impliquant un ou plusieurs joueurs ou IA ainsi que d'autres objets. L'utilisation d'objets peut aussi avoir des conséquences sur d'autres objets ou sur lui-même, allant parfois jusqu'à la destruction. Pour apporter plus de naturel dans l'utilisation des objets, une des clés est de disposer d'animations variées. Cela évite la répétition visuelle ou du moins la diminue. Entre les différentes animations disponibles, ce sont en fait les PNJ qui font le choix de celles à utiliser. En fonction de la direction dans laquelle ils viennent ou vers laquelle ils se rendent, ils peuvent alors sélectionner l'animation la plus réaliste à intégrer à leur trajectoire. Le problème, c'est qu'il faut donc construire des milliers d'objets et d'options d'interaction. Alors comment rester réaliste dans les animations et surtout dans le temps de développement ? La solution retenue par CIG a été de partir des animations disponibles et de proposer des points d'interaction avec les objets depuis ces animations de manière dynamique. Ainsi, vous pourrez voir plusieurs PNJ interagir avec le même objet sans que cela ne semble répétitif et sans que CIG passe des années de développement à mettre ces objets en place. Certains de ces objets sont un peu particuliers. Les chaises par exemple doivent interagir avec l'arrière-train d'un PNJ tout en laissant la partie supérieure de son corps, libres de continuer à faire des choix et à interagir. Les objets utilisables sont un parfait exemple d'une innovation que CIG essaie de mettre en place. Et lorsqu'on fait quelque chose de neuf, il est rare d'avoir tout bon du premier coup. Le système des objets utilisables a ainsi connu ses déboires et ses errements avant d'arriver à une formule qui fonctionne. Les objets utilisables ont à ce titre enseigné plus d'une leçon aux équipes de CIG sur le développement de nouveaux systèmes. Ils voient dorénavant les choses de manière beaucoup plus fluide et n'hésitent pas à se débarrasser rapidement de ce qui ne fonctionne pas pour essayer quelque chose d'autre à la place. Bien souvent, la solution consiste à mettre en place des systèmes dynamiques qui généreront eux-mêmes la complexité nécessaire à l'accomplissement d'une tâche. Tout ou presque dans Star Citizen est destiné à être employé à des échelles immenses au fur et à mesure que l'univers se met en place. Les systèmes qui sont conçus aujourd'hui doivent donc être adaptables à une multitude de scénarios dont une grande partie n'est pas encore intégrée dans le jeu. Ce système doit aussi en théorie être capable de prendre en charge une grande complexité d'objets interagissant entre eux. L'exemple parfait est le plateau de repas. Le charger en nourriture et en couvert demande de nombreuses animations et la mise en place de règles entre les objets eux-mêmes. Il y a bien sûr encore pas mal de boulot à accomplir sur ce système, mais il est essentiel au réalisme de Star Citizen et de Squadron 42. Voilà qui nous amène au bout de la TV d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et vos remarques en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501